Voilà, et puis cette plénière qui a ouvert officiellement la phase du dialogue a fait un pas important aujourd'hui. Avec la mise en place des panels, bien sûr, l'opposition républicaine a d'ailleurs pris la balle au bon en mettant en place des commissions concernant la modernisation de la vie publique, la réforme des institutions et la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Jean-Raoul Mbadinga et Thierry Mondaka. Salle de commission, une plénière se tient autour du co-président représentant l'opposition. Ils sont près de 88 membres à repartir, dont les quatre commissions mises en place conformément à l'esprit de cette grande messe historique qui va devoir tracer la nouvelle trajectoire politique de la repli diabonaise. On coordonne tout, c'est pourquoi il y a eu une plénière hier, pour que chacun ait eu le temps de s'exprimer. Ensuite, il y a la répartition de ce travail dans les commissions en fonction des thématiques et on verra ce qui en sortira et d'ici lundi, on aura une séance plénière pour mettre en commun ce qui se sera fait. Il va falloir sortir des grandes réformes pour tous et du goût de tous pour rompre avec ce qui fâche et qui constitue le malentendu permanent. Pour l'opposition républicaine, comme pour chacun de ses membres, il faut se mettre en phase avec l'histoire pour réécrire l'histoire, ce qui sonne comme un défi personnel. Il y a non seulement les préoccupations de la société civile, les préoccupations des institutionnels et les préoccupations des partis politiques, même si les partis politiques ne sont pas exprimés devant tout le monde, mais nous avons eu le temps de discuter entre nous, d'affiner nos positions. Au moment où les observateurs étrangers vont devoir suivre ce qui se passe avec attention, se dégage une forme de pression et les Gabonais, piaf de soif de voir un nouvel ordre de choses se mettre en place pour la décrispation de la vie politique gabonaise. Nous voulons que les choses changent, que les choses évoluent positivement, c'est ce que nous faisons et je pense que c'est ce que nous réussirons à faire. La modernisation de la vie publique, la réforme des institutions, la réforme électorale, la consolidation de la paix et la cohésion nationale, voilà sur quoi sont attendus les fruits de réflexion de ces participants dans les quatre panels.